Et c'est parti ! Allez, je ne sais plus là combien, mais game du groupe B de la SL, c'est reparti ! Alors, joueurs que vous avez déjà vu jouer, et bien tous en fait, puisque c'est au moins tous leur deuxième partie. Et salut douce, comment va ? Vous avez du coup Siladen que vous avez vu tout à l'heure, joué d'ailleurs avec Orthox, donc il se réaffronte dans cette partie. Ils vont jouer les mêmes factions, donc Atreid pour Orthox et Siladen avec Fremen, et ils jouent les mêmes conseillers, Dr. Yue, enfin le Professeur Yue et Dame Jessica du côté de Orthox, Siladen qui restera avec Stilgar et la mère Ramalot. Donc on reste vraiment sur les mêmes choses, et vous allez avoir Flexible qui lui est sur sa troisième partie. C'est là où ça devient intéressant. Flexible, troisième partie, et c'est assez important pour lui étant donné qu'il a deux points dans le groupe B. Donc il faut qu'il arrive à se maintenir dans ce groupe B en essayant au moins d'avoir un point, parce que sinon ça va devenir très compliqué pour lui de potentiellement aller dans les playoffs. Donc il est avec Maison et Cases. Il va jouer le bonus d'argent sur les sanctuaires et le bonus de Landstrad avec les chefs-d'oeuvre. Et enfin, vous le connaissez, c'est Imagic qui est actuellement deuxième du groupe B, puisque Ploppy a gagné sa partie tout à l'heure. Donc Imagic est deuxième étant donné qu'il a gagné une partie. Il joue sa deuxième maintenant. Donc s'il veut se maintenir dans le groupe B et rester au top de son groupe, il doit obligatoirement gagner cette partie. Sinon, c'est Ploppy qui prend la tête. Donc voilà, il y a des enjeux pour tout le monde. C'est ça qui est super, c'est que là il y a des enjeux pour vraiment tout le monde. Celui qui va faire une quatrième place ici est vraiment dans la merde pour les playoffs. Parce que ça fait chier tout le monde. Là la quatrième place, elle va être très douloureuse. Donc ça va être assez cool à suivre. Par contre j'ai zéro son. Ok, on va essayer de, hop, booster un peu les sons. Nickel. Alors je vais vous lancer les prédictions, bien évidemment. Bien évidemment que je vous lance les petites prédictions. A vos prédictions, messieurs, dames, qui gagnent. Vous allez avoir 10 minutes pour voter. Temen, Ecaz, Corino ou Atreid. C'est parti, 10 minutes pour voter. A vos sous, à vos prédictions. Je pense que celui qui part en tant que grand favori, c'est T-Magic. Avec Corino qui part en tant que favori. Mais vraiment pas loin derrière lui, il y a Siladon qui est très très fort, qui joue très bien au jeu. Et après je pense que ceux qui sont un peu moins forts dans cette partie, c'est sans doute Ortox et Flexible. Qui eux, ils sont plus là pour viser une deuxième ou une troisième place. Ils sont là pour viser les points. Ils ne sont pas forcément là pour aller chercher la win. Elle est plus tendue pour eux. Mais on ne sait jamais. Ça peut être sympa. Donc voilà, à vos votes. Et bonne chance à tous. Ok, les premiers agents qu'on va mettre sur Arrakis pour avoir des petits bonus d'autorité. C'est très classique pour le moment. Vous connaissez les débuts de game sur Dune. On est tranquille pépère. Encore toutes mes économies sur Corino. Nique. Nique le Olymne. C'est tout tes points. En vrai, tu n'as que ça comme point de chaîne, Nique ? Non, tu n'as pas que ça, toi. Je ne peux pas y croire. Comment je fais pour regarder tes points de chaîne ? Nique, tu as tellement de trucs, c'est fou. Je suis devenu pauvre. Ah là 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 là. Mais Nique, officiellement, tu es la personne qui est abonnée depuis le plus longtemps sur cette chaîne. Et d'ailleurs, tu es fondateur. Donc tu n'as même pas les badges qui sont faits pour les abonnés. Parce que tu es tellement le vieux de la vieille en abonnement que tu as le badge fondateur. Et ça, c'est la classe. Franchement, c'est la classe de vous. C'est stylé. Bon, alors Atreid qui va faire le fameux start. La Sainte Trinité. Zone de Plascrette. Zone de Solari. Zone d'Épice. Vous connaissez. C'est le start parfait. Côté flexible, on a à peu près pareil. Regardez. Solari. Épice. Et je ne sais pas si on a une zone Plascrette. Bon, on n'a pas de Plascrette. Donc on n'a pas la Sainte Trinité parfaite. Mais c'est pas mal du tout quand même. On est content. Imagic. Plascrette. Épice. Et bon, on n'a pas le Solari. Mais ce n'est pas grave. Et enfin, Siladène. Plascrette. Solari. Et l'Épice. Parce qu'on joue Freemen. Donc c'est parfait. Tout le monde a la Sainte Trinité. Sauf le joueur Corino. Mais c'est Corino. Vous inquiétez pas. Non, franchement. Nick, c'est la classe. Le badge fondateur, c'est la classe. C'est vraiment stylé. Alors, ok. On va faire beaucoup de connaissances tout de suite côté Magic. Ils ont écouté mes conseils. La double usine de Plascrette. Quand vous jouez Corino. Très important pour produire beaucoup de Plascrette d'un coup. Vous voyez qu'il est déjà à plus 93. Donc il est vraiment bien. Et il n'aura quasiment plus aucun souci de Plascrette. Du moins dans leur League Game. J'adore parce qu'on voit les joueurs qui s'améliorent au fur et à mesure des parties. C'est génial. Au début, il y avait pas mal d'erreurs. Et puis là, les joueurs, ils en font de moins en moins. Ça arrive dans le côté où on commence tous à devenir un peu fort au jeu. Donc ça, c'est cool à suivre en vrai. La petite avancée des joueurs. Attendez, je vais baisser le niveau de la musique. Voilà. C'est assez cool à suivre, ouais. Ils s'améliorent tous. Alors, premier Landstrad. Vous connaissez. La multi POV pour le Landstrad avec les Solari. On a les pillages. Et les petites enquêtes du Landstrad. Honnêtement, ça, c'est pas très important. Tout le monde s'en fout un peu. Par contre, les Solari, ça va être accepté. Ok. On accepte tous les bonus. Et Ecaz va avoir le bonus de pillage. Donc c'est assez intéressant, honnêtement. Ça permet de l'empêcher aux Freemen, surtout. Et du coup, Ecaz pourra aller potentiellement se chercher des Sanctuaires assez rapidement. Il a déjà un setup de Sanctuaires ici. Sur la gauche, là, il a un joli setup de Sanctuaires qu'il va pouvoir aller chercher. Côté Hortox, on va jouer une petite deuxième zone d'épices. On a un désert profond collé à soi. Plus de richesse. Honnêtement, il y a pas mal de choses. Après, il n'est pas trop mal. Deux zones d'épices. Plus de richesse. Petite vallée de la rosée, là. On est bien. C'est pas le start qui fait le plus rêver du monde. Je vous l'accorde. Mais c'est pas mal non plus, quand même. Alors, ensuite. Ok, 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 ok. On va prendre le temps. Celadene, tout à l'heure, il s'était mis en difficulté. Parce qu'il avait fait une agression un petit peu trop agressive. Et il s'était fait punir pour ça. Donc, si je devais lui donner un conseil, c'est fait la même game, mais respecte un petit peu plus ses adversaires. Et en vrai, ce serait parfait. Parce qu'il s'en était très, très bien sorti, Celadene. Il nous a fait une très belle game tout à l'heure. Oui, Magic, il en est où ? Quelle zone on va récupérer du côté du Corino ? Putain, mais d'ailleurs, on a une très belle zone côté Corino. On a une superbe zone côté Corino. On a faille blanche. On a double zone d'épices qui nous attend en bas. On a zone... C'est le grand volcan, il me semble. On a des très, très belles zones. On a même un bassin impérial ici. Franchement, Corino, mets-toi bien. Avec un désert profond sur la gauche et sur la droite. Donc, il a des grosses défenses naturelles. Bon, par contre Prémène, mais c'est des défenses naturelles de manière générale. Il est vraiment pas mal. Franchement, il y a de quoi se mettre bien. Et puis en plus, en termes de boost hégémonie, ça peut aller très vite. Parce qu'une faille blanche sur Corino, c'est très, très fort. Donc, ça peut être pas mal. Ok. Et case flexible. Flexible, ce serait bien qu'il fasse du place crêpe. Mais il a le Moïdao. Et ça, c'est cool. Le Moïdao, plus 30 en production de place crêpe. C'est absolument génial. Quand vous jouez Ecaz, vous adorez ça. Ce serait bien de lancer une administration. Comme ça, on commence tout de suite à scale un peu là-dessus. À faire beaucoup d'autorité. Ah, ce serait bien qu'il en lance un abatiment. Le Chôme, après, pourquoi pas. Se mettre un peu devant au Chôme. Les deux sont pas si mal. Et Magic, qui va se récupérer sa deuxième zone d'épices. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Rien de surprenant. C'est l'ADN. C'est l'ADN, il nous fait toujours des choses. Il fait beaucoup l'hégémonie. Il aime bien aller chercher les techs qui permettent que les villages coûtent moins cher en autorité. Il adore rusher ça. Et mettre trois personnes en autorité tout de suite. Donc, se mettre dans le plus 10 d'autorité très rapidement. Et du coup, essayer de récupérer un maximum de zone. C'est vraiment son gameplay. Moi, je trouve ça pas si mal. Après, le défaut de C'est la DN sur les deux parties que je l'ai vu jouer. C'est ses transitions fin de partie. Il a beaucoup de mal à utiliser tout l'avantage qu'il a. Et à faire en sorte que ça le fasse gagner la partie. Il est toujours dans le top 2. Mais il n'arrive pas à gagner les parties. Donc, c'est juste le petit point à corriger côté C'est la DN. Il faut qu'il arrive à terminer les parties. Et ce qui, en soi, est l'une des choses les plus compliquées à faire. Réussir à utiliser tout l'avantage qu'on a. Mais voilà, c'est ce que j'attends de lui dans cette partie. C'est comment il va transitionner potentiellement l'avantage qu'il peut avoir en milieu de partie. Il faudrait gagner à la fin. Il n'est pas très bien, par contre, si la DN, il est au milieu de tout le monde. Après, il y a deux désirs profonds. Donc, honnêtement, il est assez content en tant que Fremen. Mais, ça le force quand même à aller vers les voisins. Donc, ce n'est pas non plus le meilleur truc du monde. Flexible, il serait temps, mon copain, de lancer un premier sanctuaire. Enfin, de faire un premier sanctuaire. Sinon, ça va être compliqué. OK, zone d'épices. C'est compliqué, là, parce qu'il ne joue pas les sanctuaires. C'est une erreur qu'ils font tous. C'est une erreur qu'ils font tous un petit peu avec Akaz. De ne pas jouer les sanctuaires alors que tu joues les bonus de sanctuaires. Honnêtement, moi, je n'ai pas de souci à ce que vous ne jouez pas les sanctuaires avec Akaz. Parce que ça peut être un choix, il n'y a pas de souci. Ça peut être une stratégie. Mais le problème, c'est qu'ils ont un conseiller qui donne quand même beaucoup de boost. Si vous avez des sanctuaires. Donc, du coup, je trouve ça vraiment dommage de ne pas en faire. OK, il se récupère une zone d'épices. Vous allez me dire, c'est bien une zone d'épices. Mais le problème, c'est qu'il récupérait sa zone qui lui ferait faire un sanctuaire. Il aurait plus d'autorité. Plus d'autorité, plus de village. Et ça snowball comme ça. Donc, je trouve ça toujours un petit peu bête de ne pas jouer les sanctuaires en début de partie. Parce qu'au final, on se met en retard. Et c'est quelque chose où, là, dans des parties comme ça, sur des phases de groupe, ça peut passer. Parce qu'on n'est pas non plus sur un niveau monstrueux encore. Mais le moment où on va arriver sur des playoffs, avec des très gros matchs, ce sera puni. Ce sera puni et ça le mettra trop en retard. Alors, ensuite, on en est où ? Magic, il est pas mal. Vous voyez, Magic, zéro problème de place 4. Il en a produit énormément. Il est vraiment bien. Ok, un petit peu de milice. On est bien. Premier bâtiment lancé, peut-être. Honnêtement, on fait une administration. Fais-nous une petite administration. On est tranquille, après. Parfait. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il a récupéré 3 zones d'épices. Il fait son petit début de game tranquille, il fait son petit bout de chemin avec Corino. Mais au moins, il fait pas d'erreur avec Corino. Et c'est le temps de se mettre en place. Vous savez que Corino est très sans doute la faction la plus « faible » en début de partie. Parce que vous avez besoin de temps pour faire des ressources, pour vraiment être fort dans la partie. Mais une fois que vous êtes en place, c'est très, très puissant. Donc il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Il faut voir si Freeman ne va pas essayer de lui mettre une grosse pression en début de partie, justement, pour le ralentir un petit peu. Mais il faut qu'il arrive à trouver son petit truc. Attention à l'argent. Je pense qu'on a construit un petit peu trop de centres de recherche. Je pense que c'est là où on se fait avoir. On a construit un petit peu trop de centres de recherche du côté de Corino. Alors après, c'est aussi qu'il y avait la moissonneuse qui ne récoltait plus. On est pas mal. Flexible qui récupère du coup sa deuxième zone d'épices. Toujours pas de sanctuaire, malheureusement. Moi, ça m'embête qu'il n'y ait pas de sanctuaire. Vraiment, ça m'embête. Là, il pourrait en faire deux. Il récupère la zone plascrete et il récupère l'autre zone ici, la zone de base. Il s'enferme deux zones. Il se fait deux sanctuaires d'un coup. Et vous allez voir que, paf, d'un coup, il se fait plus de cent de thunes. C'est vraiment très fort, les bonus de sanctuaire. Trop sous-estimé, malheureusement. Pensez-y, les copains. Sachant que le bonus d'autorité est également très, très puissant. Puissant d'autorité pour chaque sanctuaire que vous possédez. Très important. Payement de la taxe. Est-ce que tout le monde peut la payer ? Je pense que oui, effectivement, tout le monde pourra payer la taxe. On n'aura pas de soucis là-dessus. Siladen qui avance pas mal sur la carte, qui va récupérer beaucoup de zones de carburant. Alors ça, c'est un peu la stratégie Siladen. Je vous ai dit qu'il faisait beaucoup d'autorité. Il aimait bien ça. Et Siladen aime beaucoup récupérer toutes les zones de carburant. Puisque vous savez, les zones de carburant avec Freemen donnent des puissances. C'est un bâtiment qui vous donne 5% de puissance supplémentaire sur toutes vos unités militaires. Donc ça, c'est intéressant. Surtout si vous arrivez à cumuler ces bonus, c'est assez fort. Maintenant, ça n'est pas non plus un bonus monstrueux. C'est un bonus qui est pas mal si vous arrivez à en avoir 3-4. Parce que du coup, militairement parlant, vous êtes fort dans la partie. Mais ça veut dire que vous jouez un petit peu, forcément, une partie militaire. Et c'est ce que je peux reprocher un petit peu à pas mal de Freemen. C'est de vouloir trop forcer ces zones qui sont pas si importantes que ça. Alors que des fois, t'as des zones spéciales. T'as d'autres zones à récupérer qui seraient plus intéressantes. Après là, honnêtement, vu la carte qu'il a, je pense qu'il a très très bien fait de récupérer ces zones-là. Il n'y avait pas vraiment mieux, sachant que les épices, ça se récolte tout tout seul. Donc pour le moment, j'ai rien à dire sur son choix. Il est très bien. Par contre, il commence déjà à laguer. Ah. S'il commence déjà à laguer maintenant, les gars, ça va être compliqué. Oh, ça va. Ça a l'air de revenir. Attendez, on va checker un truc. Est-ce qu'ils en sont au même jour ? Ok, ils en sont au même jour, c'est bon. Enfin, attention, il va continuer d'avancer. Il va récupérer le bassin impérial. Et c'est là où, bloquer un petit peu le Corino va être intéressant. Imagic est collé, du coup, au Freemen. On lui vole le bassin impérial. Donc c'est une zone que Corino ne pourra pas prendre. Et Corino ne pourra quasiment jamais la prendre. Puisque sur la première heure de jeu, ça va être très compliqué pour Corino d'aller affronter le Freemen. Tant qu'il n'a pas les Sardocards, tant qu'il n'a pas les drones d'artillerie. C'est vraiment très compliqué d'aller affronter un Freemen. Parce qu'il vous pète la gueule à quasi 100%. Sachant que c'est collé à un Désir Profond. Donc côté Cyladon, on est nickel. Alors, Flexible. Flexible, il avance. Plus 8 en Autorité. Collé au Atril, pour le coup. Et on en est toujours au même problème que... Il n'y a pas de Sanctuaire. Mais ça ne devrait pas tarder, honnêtement. Il devrait y arriver. Mais même pas, parce qu'il va récupérer la zone spéciale. Je ne suis pas fan. Attention, on ne va pas perdre des unités bêtement. On va perdre un Mousquetaire. Attention. Attention, on ne va pas perdre des unités bêtement. Ça ne passera pas ça. Ça ne passera pas malheureusement. Alors, Corino qui va récupérer une nouvelle zone grand volcan qui vous permet de produire du carburant plus 20 au lieu de plus 10. Donc c'est assez intéressant. Comme ça, Corino n'aura plus jamais de problème de carburant. Ça, c'est cool. Ortox. Ortox, il fait son petit bout de chemin. Il va récupérer sa troisième zone d'épices. Il a récupéré son puits de richesse. On est tranquille. Ortox, il fait son petit bout de chemin. Il est content. Comme tout à l'heure, finalement, il faisait son petit bout de chemin. Et tout se passait bien. Donc on est un peu dans la même dynamique. Et on est parti sur le Landstrad. Alors, qu'est-ce qu'on a au Landstrad ? Alors, on a le bonus d'autorité Landstrad qui peut être extrêmement intéressant. Pour Ekaas, pour Freemen. En fait, même pour tout le monde en réalité. Parce qu'ils en sont tous à peu près au même niveau. Donc ça peut être très intéressant d'avoir le bonus d'autorité. Bonus de plasquette en fonction des actions chômes. Pourquoi pas. Mais je crois qu'ils n'ont pas fait beaucoup de chômes. Et après, le bonus de recrutement d'unités peut être intéressant pour tout le monde. Donc non, c'est des bons bonus. C'est des très bons bonus d'orly game. Alors, il va tenter d'un peu tout avoir. Sachant qu'il y a eu modification des résolutions côté Corino. Et alors, on va refuser la main-d'oeuvre. Donc il y aura beaucoup moins d'unités pour tout le monde. Enfin, moins rapidement des unités pour tout le monde. Par contre, l'autorité a été acceptée. Donc vous voyez que tout le monde se met à plus 10. Et même Freemen se met à plus 12. Puisqu'il a beaucoup, beaucoup de bonus qui tournent actuellement. Donc c'est vraiment pas mal. Et tous les autres sont à plus 10. On est bien. C'est des bons bonus, ça quand même, à avoir en début de partie. Attention au verre des sables. Pas se faire bouffer. Fait. Enfin, il Magic, il va vite. Avec Corino, ça peut être un danger. Vous voyez, c'est un peu déjà le problème. C'est que là, il Magic est à 6500 d'hégémonie. Étant donné qu'il a eu une bonne région spéciale. Et il en a peut-être une deuxième avec la faille blanche. Donc il n'est pas si en retard que ça en termes d'hégémonie pure et dure. Parce que vous voyez, si l'ADN est à 9000, mais c'est un Freemen qui joue sur l'autorité à mort. Donc c'est un peu normal qu'il soit devant avec Freemen, sachant qu'il a pas mal de zones spéciales. Mais il n'est pas si devant que ça comparé à un Corino en début de partie. 2000 d'écart entre Corino et Freemen en début de partie à ce stade-là, ça n'est vraiment pas choquant. Il y aurait 5000 d'écart, je vous dis, ça commence à être la merde. Mais là, c'est pas si choquant que ça. C'est plus Attride et Kass qui sont un petit peu en retard comparé au Freemen. Et il faut essayer de pas trop se faire devancer. Après, honnêtement, c'est aussi la stratégie de Siladen. Siladen, en faisant cette stratégie de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autorité, on essaye de récupérer toutes les zones au maximum. On essaie de rusher l'autorité, on essaie d'aller le plus vite possible. Donc ça fait rendre partie de sa stratégie. Et on verra si elle est payante ou non. Il lag un petit peu quand même. Il y a des petits lags côté Siladen, donc s'il faut mettre une petite pause pour que ça aille mieux pour tous les joueurs. Alors, on va continuer à payer les zones. Qui nous intéresse pas ? Honnêtement, on a une jolie faille blanche à récupérer. Je pense que là, quand t'es Corino, tu te dis, faille blanche, je suis bien. Et puis, on verra le base drop à un moment donné. Par contre, vous voyez, base drop, là, sur cette carte, est compliqué. Où tu le mets ? Comment t'as envie de jouer ton base drop ? Première solution, c'est de jouer très défensif. Donc, vraiment, de le mettre vers chez toi. Parce que c'est possible, tu peux le jouer très, très défensif. Ou alors, tu le joues très agressif. Parce que là, il a potentiellement une partie où il pourrait le jouer très, très agressif. Donc, pourquoi pas ? Et c'est vrai que... Il n'a pas un spot qui me fait rêver quand je pense à une base impériale. Je ne me dis pas, putain, il a un truc de fou. Mais, ouais. Il faut bien la poser. C'est important. Très, très fort, la base impériale. Ça donne beaucoup de bonus. Je ne vais pas hésiter. Ok, alors. Ok, petit siège. Atreid qui va tenter de traiter de paix avec Ecaz. Je pense qu'il faut accepter ce traité. Ok, bien. On n'a pas envie de se mettre dessus tout de suite. Pas en début de partie, ce serait trop dangereux. Ça nous ferait perdre trop de temps aux deux joueurs. Donc, pas besoin. Et toujours pas de sanctuaire côté Ecaz. Il prend son temps pour les sanctuaires. Alors, Atreid. Troisième zone d'épices. Deuxième zone de Solari. Ah, franchement, il est bien. Franchement, il est bien. Moi, je mettrais tout de suite des bases militaires et autres. Pour essayer de défendre au maximum au moins une base aérienne. Parce que là, c'est vrai que ça fait très loin de ta zone principale. Et effectivement, il faudrait qu'il commence à aller faire des bâtiments dans la base. Parce que sinon, il va être en galère. Après, on a fait toutes tes techs pour booster les moissonneuses. Donc, on va produire beaucoup d'épices. Et regardez. On va aller récupérer la faille blanche. On a construit la filiale de la Guilde Spatiale. Donc, on va commencer à aller faire des faveurs de la Guilde. Ce qui est assez cool avec Corino. Pour sortir très rapidement le Kronos. Qui est très, très fort. Et on va récupérer la zone spéciale. On est bien. Ok. On va faire un petit peu plus d'épices. Si la Danille en est où ? On est juste avant les 10K. On va y arriver de toute façon. Les 10K hégémonie. Regardez, il prend la zone là. Et on sera à 10K. Ok. Alors, le fait de récupérer toutes les zones, il bloque quand même beaucoup Corino. Parce qu'il a pris les zones centrales qui étaient plus destinées à Corino. Et là, il a pris les zones à droite qui étaient plus destinées à Corino également. Donc, si la Danille, il joue très bien pour, je vais le dire, mais pour péter les couilles à Corino finalement. Il joue très bien cette partie pour le moment. Il fait son petit truc à lui. Par contre, ça manque un peu de bâtiment. Et il a pris Shani ou il a pris au time ? Et il a pris au time, ça y est. Alors, il a retenu les erreurs. Il apprend vite, c'est la Danille. Il apprend très très vite. Parce que comme je le disais, Shani, c'est un héros qui est beaucoup mieux pour la défense et pour la rapidité. Dans le sens où c'est un héros qui vous permet d'être invisible sur votre territoire. Mais en réalité, ça n'est pas forcément très utile si vous jouez une partie très agressive. Ou agressive même. Puisque au time a des gros bonus de dégâts. Il peut taper les unités aériennes. Il fait des dégâts de zone. Il fait du perçard mur. Beaucoup plus intéressant d'avoir au time si vous faites une partie agressive. Et comme là, il est parti sur un délire où il va falloir faire beaucoup d'attaques. Et bien, c'est très intelligent de sa part de rusher ce héros là. Par contre, effectivement, il manque un petit peu de place crête l'a mis. Et ce serait bien de faire un peu plus de bâtiments dans ces villages. Alors après, ça va qu'il joue Freemen. Et que du coup, il n'a pas forcément besoin d'énormément de place crête non plus. Troisième ou quatrième Landstrat, je ne me souviens plus. Qui arrive bientôt. C'est la danne qui a du retard par contre. C'est la danne qui a du retard de fou. Attends, j'essaie de checker s'il n'y a pas du retard. Ok, non. Je vais essayer de toujours regarder un petit peu s'il y a la danne. Parce que s'il y a du retard sur les POV, comme il y a des fois des petits lacs, des petits problèmes de serveur. Je demanderai une petite pause pour qu'ils se réalignent tous. Et on va faire le fourneau expérimental. Le fourneau expérimental, je rappelle que c'est un bonus de 30% de production pour la zone où vous le construisez et toutes les zones aux alentours. Mais bonus de production uniquement sur les bâtiments de type économique. Donc, il faut avoir beaucoup de bâtiments économiques. Et ça marche pour l'eau, ça marche pour la thune, ça marche pour beaucoup de choses. Donc, il l'a mis sur une très bonne zone, honnêtement. Il va se faire beaucoup de thunes. Je suis fier de lui. Ok, ok, ok. Pour faire un petit peu plus d'eau, par contre, côté Syladen. Il l'a pas mal, quand même. Flexible. Ouh, mais Flexible nous a récupéré pas mal de zones spéciales. Il nous a récupéré le nid vert. Grosse zone d'épices. Mais, toujours pas de sanctuaire. Là, honnêtement, il faut qu'il récupère cette zone de plascrette pour faire un premier sanctuaire ici. Au moins, ça fait... En plus, ça peut défendre la zone nid vert, donc c'est vraiment parfait. Il faut qu'il se dépêche de faire deux sanctuaires, parce que sinon, c'est la merde. Je crois que j'ai jamais vu gagner un Icaz qui avait pas de sanctuaire. On verra. On verra ce qu'il arrive à faire. Mais c'est vraiment pas mal, là, ce qu'il a comme ressources. IMAGIC, il avance, il est tranquille. Alors là, du coup, étant donné qu'il a quand même une faille blanche, ça peut être intéressant pour IMAGIC d'essayer de rusher assez rapidement les babioles de valeur. Parce qu'en tant que corinot, babioles de valeur, c'est très important pour aller construire les ateliers d'artisanat pour rusher un petit peu l'hégémonie. Ça peut être très, très intéressant. Les petites upgrades. Ortox, il en est où ? Ortox, il chill. Il est bien. Comme la game tout à l'heure, il chill, il est tranquille. Et puis, il avance tranquillement. Il s'occupe de ses petites moissonneuses. Il fait pas mal d'argent. Il commence à produire des bâtiments dans la raquine. C'est ce qui lui manquait, donc c'est parfait. Et puis après, il faut voir quelle zone il va récupérer au fur et à mesure. Mais il est vraiment pas mal dans sa partie. Peut-être construire un petit peu plus de bâtiments pour produire toujours plus. Mais il est vraiment bien. Alors, flexible. Zone à piller ici. Et puis après, il faut aller récupérer celle-là. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Non, flexible. Non, le rundown. Flexible, non ! Ah, il récupère pas les bonnes zones. Ouais. Je pense que flexible n'a pas compris le fonctionnement des... Des sanctuaires, malheureusement. Parce que là, si vous... Les sanctuaires, je rappelle que c'est toutes les zones qui sont fermées. En fait, avec Eka's, si vous fermez complètement une zone, que ce soit avec vos zones à vous ou avec des déserts profonds ou n'importe quoi. Si vous l'entourez complètement, eh bien, la zone est possédée pour vous sous forme de sanctuaire. Ce qui fait que la zone est inattaquable. Et vous pouvez également faire des petites taxes. Donc, récupérer de l'argent, récupérer de l'XP ou de l'influence. Et en plus de ça, ça vous fait de l'autorité bonus. Et de la thune bonus. Donc, vraiment, c'est super important d'avoir des sanctuaires. C'est compliqué à mettre en place, mais c'est important. Sauf que là, en prenant cette zone-là précise, eh bien, il s'empêche un petit peu de pouvoir les faire, ces sanctuaires. Donc, il se met un peu dans la merde. Et Magic, il avance tranquillement. Il a un petit peu peur, et Magic. Il voit un Freemen qui déborde sur lui. Il se dit, oh putain, je vais faire des tourelles, moi. Il a bien raison. Parce que Siladen, tout à l'heure, a été très agressif. Donc, je pense qu'il a raison de prévoir le coup et de se dire, je vais faire des tourelles, je vais faire de la base militaire. J'ai pas envie que Freemen me pète la gueule. Il joue bien le coup. Je pense qu'il manque un petit peu d'unité militaire, par contre. On est stock à 45 de points de commandement. Après, je pense qu'il y a des bonus qui arrivent là, là, actuellement. Mais, ouais. On dirait que ça arrive. Ça peut être important. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Plus de connaissances ? Ouais, ok, pourquoi pas. Magic, il est chill. Il fait sa game. Il fait sa game tranquille. Alors, flexible. Flexible, je pense qu'il y a un moment donné, il va comprendre qu'il a fait un petit peu des bêtises avec ses sanctuaires. Et il va se rendre compte que, du coup, ça le met un peu en retard. Parce que là, en soi, il n'est pas forcément en retard. Mais, dites-vous qu'avec tous les bonus de sanctuaires, et donc les productions d'autorités supplémentaires, eh bien, il aurait été vraiment bien dans cette partie flexible. Pourtant, il n'est pas donné favori dans celle-là. Donc, ça fait plaisir de le voir jouer comme ça, en vrai. Il fait une bonne game. Si l'ADN est à 11 000 d'hégémonie. Alors, on a beaucoup descendu en termes de production d'autorité. C'est tout à fait normal. Puisque, quand vous jouez Freemen, il y a le moment où vous allez être amis avec les sièges. Et, du coup, vous allez produire beaucoup moins d'autorité. Puisque les sièges vous demandent de l'autorité, de manière générale, pour être allié avec eux. Mais également, et je n'avais pas vu. Il a raté le paiement de la taxe. Enfin, il a raté un paiement de taxe. Et raté un paiement de taxe avec Freemen. Quand vous payez beaucoup de taxes, vous avez des bonus d'autorité. Quand vous ne les payez pas, vous avez des malus d'autorité. Donc, en fait, il s'est mangé un malus. Je n'avais pas fait attention. Mais ça, c'est très, très mauvais pour lui. Sachant qu'il rushait une victoire hégémonie. Et, du coup, ça le met dans la merde. Parce que je rappelle que paiement de taxe, c'est 1000 d'hégémonie à la seconde où vous payez la taxe. Donc, ça picote quand même d'avoir loupé ce paiement-là. Et ça peut potentiellement changer la game intégralement. Donc, il va falloir suivre. Tous les autres ont de quoi payer la taxe. Oui, oui, oui. J'ai cru qu'ils ne pouvaient pas. Mais non, c'est bon. Ils ont de quoi payer les taxes. Parfait. Et, du coup, si l'admine a pu repayer la taxe, on est bon. Ah, je pense qu'il s'est fait avoir. Il a dû se faire avoir à un moment donné. Il n'a pas fait gaffe. Et, du coup, il a perdu tous ses bonus de production. C'est dommage. Il était à du plus 12 en autorité. Là, il retombe à plus 6 parce qu'il a loupé la taxe. Et, du coup, il s'est dit, putain, je suis dans la merde. Il faut que je fasse du militaire. Oui, il y a des tourelles partout. Oh non, il n'a pas toute son armée qui était prise dedans. Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est très compliqué, le move qu'il a envie de tenter. Et, il va se faire punir d'une violence. Parce que, Imagic, actuellement, alors, il n'a que 33 de points de commandement, certes. Mais, il avait prévu le coup. Il avait mis zone avec double tourelle. Il avait mis base militaire. Il avait tout prévu au cas où il y ait le freeman qui débarque. Il avait prévu le coup. Donc, s'il se ramène, ça peut être punition instantanée. Sachant que, Imagic n'a même pas une armée intégrale. Pour peu qu'Imagic se dise, putain, il faut quand même que je fasse une armée. Il lui démolit sa gueule. Et je pèse mes mots. Parce que là, c'est le timing. Tu n'as pas envie d'aller affronter un Corino sur son territoire. Quand il y a double tourelle, base militaire, tout ça. Tu n'as pas envie de venir. Alors, également, où c'est, et je me pose la question, où c'est qu'on met la base impériale ? Où c'est qu'on met ce petit drop de base impériale ? Imagic qui a vu l'armée. Il s'est dit, ça peut être dangereux. C'est bien scout. Où c'est qu'on va le mettre, ce drop de base impériale ? Moi, je pense qu'il va être joué très défensif. Enfin, cette base impériale, elle va être jouée très défensivement. Et nouvelle tourelle encore. Il y a plein de tourelles. Il le sait, hein. Il le sait très bien, Imagic, que ça ne va pas venir du côté d'Ekaz. Ça va vraiment venir du côté de Freemen. Il joue très bien le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a fait côté Ekaz ? On a récupéré une zone, on a mis la filiale de la guide spatiale. Donc, on va produire plus 2, parce qu'on a la zone de guide spatiale. Donc, c'est cool. Un petit peu d'eau, ouais, c'est toujours bien. On a un petit bâtiment à aller chercher, en plus, dans la base principale. C'est l'Aden, est-ce qu'il y va ? Bon, c'est l'Aden, je pense qu'il hésite à mort. Il se dit, putain, c'est compliqué d'attaquer Corino, quand même. Mais il se dit, ça peut pas mal, quand même, d'attaquer Corino. Sauf que je pense qu'il se fait fumer, il se fait fumer, 100%. Et le drop de base impériale, ah ouais ? Ok. Très défensif, donc. Là, clairement, il a dit, écoute, vous pourrez pas me buter. C'est très, très défensif. Pourquoi pas, honnêtement. Pourquoi pas. Et on va tout de suite lancer les bâtiments militaires, pour essayer de protéger à ça. Allez, on attaque, côté Cyladen, c'est parti. Alors, Bombay-UM, très important, pour contrer les tourelles. Ça, c'est très bien fait de la part de Cyladen. Il y a beaucoup de lag, attention. Après, les tourelles, ça fait quand même un peu de dégâts. Ok. Honnêtement, moi, j'aurais capé. J'aurais capé tout de suite, parce que tu récupères la zone avec toutes les tourelles. Ça m'est bien, quand même, hein. Oula, gros lag. On va se mettre sur le POV d'Imagic. Le problème d'Imagic, messieurs-dames, c'est qu'il est qu'à 33 de capé. Et c'est compliqué. Parce que là, en 1v1 pur, il se fait fumer, je pense. Je pense qu'il se fait déchirer, en 1v1 pur. Et la prise de fight... Et la prise de fight est très compliquée. Ah, la prise de fight est très compliquée. Il a clic droit, mais il a pas clic droit du tout, comme il fallait. Et du coup, il va se faire complètement déchirer. Il va se faire déchirer, le joueur Corino, messieurs-dames. Il a pas fait le bon focus. Enfin, il essaie de focus de héros. C'est pas si mal. Mais est-ce que c'est vraiment... Bon, il va tomber, ce héros. Il va finir par... Ah non, mais même pas. Il va abandonner, oui. Il va même pas tomber. En fait, j'allais vous dire, le héros va très sans doute tomber, mais il va perdre la fight. Il va se faire déchirer. Sauf que du coup, il va même pas réussir à choper le héros. Lui, il va perdre le sien. Et du coup, il va caper la zone. Siladène, il a raison. Il va forcer la zone. C'est très bien vu. Parce que du coup, ce drop de base impériale, ok, il défend peut-être cette zone d'épices. Et encore pas sûr à 100%. Mais il défend pas la zone spéciale. Donc c'est très, très bien joué de la part de Siladène de choper ça. C'est puni. C'est puni tout simplement. Et c'est aussi punition du fait qu'on avait pas prévu le coup côté... Côté Imagic. On avait pas fait les 55 de points de commandement. On avait prévu avec les tourelles, avec tout ce qu'il fallait, mais on avait pas fait toutes les unités possibles. Donc compliqué. Et Cass qui va l'attaquer aussi. Putain, flexible. Flexible qui en profite. Et il a raison. Zone d'épices. On va se faire bouffer quelques unités. Attends un petit peu. Cap lui, non ? Ok, il va décape. Très bien joué. Honnêtement, très, très bien joué. Ils emmerdent Corino, mais c'est le favori de la game. Et c'est un Corino. Donc si vous arrivez à mettre derrière un Corino, c'est très, très, très bien. Bien joué à lui. Quelqu'un peut poser, s'il vous plaît. Merci. Il y a un problème côté Silavène. Léger. Attends deux secondes, je vais voir si j'arrive à recliquer à nouveau. Parce que c'est un peu le... Ça clique quand ça en lit. Oui, mais je vois sur le POV. T'as des moments où t'as trois secondes de l'attention. Attendez un petit peu et ça va y aller, je pense. Je pense aussi, parce que c'était pas encore trop critique, mais... Dès que vous êtes prêts, vous pouvez remettre, je suis désolé. C'est calme. Allez, Gilles. On a mis une petite pause pour Siladen, pour qu'il puisse retrouver un peu la connexion. Vous savez, il a des petits problèmes. Et du coup, on cape la zone. Alors là, le problème... C'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui servent à rien. Puisque le filial de la guille spatiale, il n'a pas le bâtiment. Bazarienne, il n'a pas le bâtiment. Il y a beaucoup de bâtiments que t'as pas en tant que freemen. Donc, quand tu capes une zone adverse, et bah, des fois, c'est pas forcément ouf, parce que tu dois juste détruire tous les bâtiments qu'il y avait. Côté flexible, je pense qu'on va finir par réussir à décaper la zone. Ah, quoique, ça va peut-être être défendu par les magic. 12% de chôme, j'ai vu, pour Atreide. Ah, le problème, c'est le carburant. Il a un moins 10 de carburant, il s'en rend pas compte, il est magique. Donc là, chose à savoir qui est très importante, quand vous êtes en négatif de carburant, et il le sait pas. Ah, il le sait pas. Quand vous êtes en négatif de carburant, ou de points de commandement, et bah, vous avez puissance des unités moins 50%. Donc, ce fight, il y a un monde, où Ekaz le gagne, alors qu'Ekaz est un petit peu au fond du monde. Enfin, il a pas une armée monstrueuse, et il y a quand même un monde où il peut potentiellement la gagner. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et pourtant, Corino va quand même la win. Il avait prévu le coup avec des petites tourelles. Ah, c'est compliqué, là. Là, il prend très mal le fight flexible. Il se fait un peu avoir. Ah, il se fait avoir flexible. Il s'est fait bait. Il va perdre son héros. Il va perdre tout. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je pense qu'il avait vu le bon move, mais il a pas fait assez d'unité, malheureusement. Il y avait pas les 65 de points de commandement. Très compliqué à gérer. Après, Silada, il a quand même récupéré une zone. C'est pas mal. Est-ce qu'on aurait pas dû rester chez soi ? Ouais, il y a pas le poste de commandement, il y a pas la caserne, il y a pas tous les bonus militaires. C'est compliqué d'y aller, hein. C'est aussi pour ça qu'il se fait un peu déchirer. Et au final, dans l'histoire, celui qui est très content, c'est Atreide. Parce qu'il se dit, ok, il fume le Corino, mais moi, je fais mon petit bout de chemin, je suis tranquille. Payement de la taxe, attention. Et on n'a pas... Aïe, 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 on n'a pas payé la taxe côté Ecaz, il me semble. Aïe, aïe, aïe. La taxe n'a pas été payée côté Ecaz. Atreide, qui a réussi à la payer. Imagic, qui l'a payé, tout est bon. Et Siladen, qui a réussi à la payer. Ok. On n'a pas payé la taxe côté flexible, ça, c'est très mauvais. Ecaz qui est en difficulté, du coup, dans cette partie. Il faut faire attention. Et du coup, le fait que il prend une zone spéciale à Corino, Siladen, il s'envole. Parce que là, il est à 16,4K hégémonie. Il est en train de s'envoler dans cette partie. Donc, il va falloir faire attention. Et d'ailleurs, il le fait très bien parce qu'il est en train de faire toutes les techs défensives. C'est toutes les techs qui vous permettent que vos millies sont plus de points de vie, vos millies peuvent être plus nombreuses, que vos tourelles tapent plus fort. C'est toutes ces choses-là. Et du coup, c'est très intelligent de sa part d'aller chercher ça tout de suite parce que là, il sait que il va y avoir un moment où tout le monde va l'attaquer. Et ce moment-là, s'il n'est pas prêt, tu ne pourras pas tenir un 2 ou 3 contre 1 en fonction. Donc, c'est très bien vu de sa part. C'est important de faire ces techs-là parce que sinon, vous vous faites déchirer. Hortox, il est tranquille. Il fait son petit bout de chemin. Hortox, le problème, c'est que condition de victoire pure et dure, il n'y a que l'hégémonie parce qu'il va pas assez vite au chôme et en politique, il est très très loin. Sauf qu'en hégémonie, pour moi, il n'ira jamais aussi vite que le Freemen ou même un Eka's. Donc, c'est un peu compliqué. Pour lui, il faut vraiment que la partie dure très longtemps. Il faut que... Il faut que Freemen se fasse un peu bully. Donc, ça peut... Ouais, ça va être compliqué. Ça bruit de neiger, les deux autres. Hortoxy tente. Je me fais 2v1. Ça fait des petits calls. Hortoxy, il se rend compte que lui, il était pépère depuis 50 minutes. Non, mais on n'est pas mal. On n'est pas si mal. Le problème, c'est effectivement qu'Orino a perdu pas mal d'hégémonie dans l'histoire. Mais... Est-ce que ça suffit pour vraiment le stopper ? Moi, j'ai envie de vous dire que oui. Parce que la seule solution qu'il a pour s'étendre à nouveau, c'est de taper Freemen. Où est Caz ? Il a 4 régions spéciales collées à lui qui lui bloquent complètement la sortie de sa base. Il va être obligé de les fumer. Sinon, il ne pourra pas avancer sur la carte. Moi, très honnêtement, je serai lui. Je récupère toutes les zones ici. Je me blinde de bonus. Mais vraiment, je me blinde de bonus au maximum. Je fais l'usine militaire. Je fais tous les bonus du monde possible et imaginable. et j'en choisis un des deux. Je le démonte. Et je pense que c'est plus intéressant de prendre le Freemen étant donné que c'est celui qui fait une victoire hégémonie la plus rapide actuellement. Tu lui voles ces deux zones. Tu lui voles la zone qui t'a déjà prise en zone spéciale. Tu lui reprends le bassin impérial et t'es nickel. Je pense que ça peut être intéressant côté magic. Péter la gueule au siège, c'est pas mal non plus. Mais ouais, il faut qu'il arrive à trouver une solution pour s'étendre là parce que sinon, il est bloqué jusqu'au fond du monde. Ça va être compliqué à gérer. Atreïd, Atreïd va être dans les 14K. Ah non, zone spéciale, pardon. Donc il va monter dans les 15. C'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il arrive à faire quand même. Si la den, on en est où ? Si la den, il faut qu'il mette la pression sur Atreïd en vrai. Parce que là, il a sorti un petit peu Corino. Le fait de sortir Corino, tu te dis, je suis bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut quand même péter un petit peu la gueule à Atreïd pour pas que t'arrives en fin de partie et que tu te dises oh putain, on s'est trop foutu sur la gueule, Atreïd repasse devant nous. Parce que ça peut être ça cette partie. Étant donné qu'il y a un moment donné où il va se faire attaquer par Corino, faut essayer de prévoir le coup et peut-être aller gratter des petites zones chez le Atreïd, ça peut être pas mal. Choper des petits points, le faire reculer dans son objectif, lui enlever des ressources en fait, tout simplement. Ça peut être intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonus ? Ekas qui va se récupérer le bonus Landstrat, pourquoi pas. Ok, qui s'avance du coup en politique. Bonus de main d'oeuf pour Corino et le bonus, bonus ou malus comme vous voulez, chaume qui vient de tomber. Donc ça c'est pas mal, ça arrange tous ceux qui font pas du chaume puisque du coup ça empêche les autres d'en acheter. Alors Ekas, il se prépare pour la guerre. On va faire tous les bonus du monde pour se préparer pour la guerre. Et c'est moi où il n'a toujours pas un seul sanctuaire. c'est le premier Ekas de ma vie que je vois avoir zéro sanctuaire. Le premier. Ah non, il en a un. J'ai rien dit, il a un sanctuaire. C'est bon, l'honneur est sauf. J'ai rien dit. Tout va bien. Après il n'en a qu'un seul, c'est un peu dommage. Le chrono, je suis pas fan du placement de sa base impériale. Elle ne défend rien je trouve. J'aurais bien aimé qu'il se mette juste à côté de la zone spéciale d'épices du Ekas au centre. Bah je suis assez d'accord. Pour moi c'était pas la meilleure que tu pouvais faire. Je suis assez d'accord avec ça. Après, il s'est dit qu'il allait la jouer très très défensive. En soi, pourquoi pas, mais je l'aurais bien mis tu vois. peut-être au niveau de la zone pas secrète, mais elle n'était pas ouf non plus. Elle ne touchait pas grand chose. Moi je l'aurais bien avancé, bien deep en fait. Après, il a fait un choix très safe. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a fait le choix extrêmement safe en se disant au moins personne ne me touchera, personne ne me fera chier. Je pense qu'il a raison. Là il est dans une config, vu comment il est actuellement, il est dans une config où personne ne peut le toucher. Donc c'est pas, c'est pas si mal en vrai. Oh putain, il a cancel un bâtiment pour pas avoir le placard pour pouvoir refaire l'autre. C'est un peu con ça. C'est pas si mal honnêtement. Après le truc, c'est qu'il va mettre du temps à sortir de chez lui. Parce que sa seule solution pour se remettre dans sa partie, c'est de choper les deux zones qui sont collées à lui, comme je vous le disais tout à l'heure, et après aller péter la gueule des autres pour récupérer ses zones spéciales autour de chez lui. Mais du coup, il a besoin que la partie dure longtemps. Alors quand je dis longtemps, il a besoin d'au moins 20 minutes à partir de maintenant pour faire tout ce qu'il a besoin et après il y va. Mais le problème, c'est que les adversaires ne sont pas bêtes. Ferman est en train de faire toutes les techs défensives de l'univers. Donc il sera prêt au moment où il se fera attaquer. Enfin, normalement. Et Ferman va aller assez vite sur sa condition de victoire parce que là, il va monter dans les 18K avec le paiement d'attaque s'il est déjà à la 18K d'hégémonie. Donc il faut voir si Corino, ça ne va pas juste être trop tard à un moment donné. Ok, on va envoyer un verre des sables. Oula. Est-ce que tu avais vraiment envie d'envoyer un verre des sables là-dessus là ? Pas sûr du move. On est venu checker mais finalement, on n'est pas fan. On s'est dit pourquoi pas. Ok, on va aller récupérer les zones là-bas. Le problème de sa game maintenant à Ferman là, c'est qu'il est un peu bloqué quoi. Ok, il a 18K d'hégémonie. Alors il y a toujours le centre de recherche qui est disponible et qui est sous le coude pour aller chercher environ 2000 d'hégémonie à une fin de partie. Mais il repose un petit peu sur les paiements de taxes parce qu'il commence à produire de moins en moins d'autorité. Donc, ouais, ça devient complexe. Corino qui va attaquer, c'est pour moi beaucoup trop tôt. Après la tourelle est mal positionnée donc c'est parfait. Cette tourelle est très mal positionnée donc il va la fumer et il va être tranquille pour récupérer ses petits bonus. Ok, on a pété la tourelle et du coup, on va taper le Ferman. On va y aller avec Siladen, on va défendre. On se fait attaquer côté Eka, ça va être défendu. C'est les Renégats. Par contre, il faut envoyer un peu plus de militaires. Ça, ça ne défendra pas. Ortox, il ne se passe rien, on rentre chez soi pour défendre et c'est parti pour la fight entre Corino et Freemen. On met l'invisibilité côté Freemen. Voyons voir comment il prend la prise de fight. Il la... Oh, il la prend bizarre. Oh ! Il la prend pas si... Oh, il la prend bien honnêtement. Il la prend bien. Ok, nickel, il a eu toute la backline donc c'est nickel. Freemen qui va re-wipe Corino. Pourquoi est-ce qu'on y allait maintenant côté Corino ? Je suis pas fan. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tu peux pas gagner actuellement. Il y a trop de bonus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il a besoin absolument d'avoir les autres zones parce que sinon, il peut pas gagner en fait. Réellement, il ne peut pas gagner parce qu'il a besoin d'avoir les drones d'artillerie, il a besoin d'avoir tous les boosts du monde sinon c'est trop compliqué. Et puis pareil, la frappe de missile, elle arrive beaucoup trop tardivement cette frappe de missile. Tu la mets tout de suite quand Freemen débarque, la fight, elle est gagnée. Très, très, très compliqué le move qu'il a fait. On va balancer des révoltes à l'autre bout du monde sur Corino. Du coup, il y a un village qui stoppe de construire et en plus, il n'avait pas encore le vaisseau. Le timing de Magic, il est un peu catastrophique. Il a attaqué sans le vaisseau, sans une armée complète, sans tous les boosts. Il a un peu catastrophique le timing. Là, il s'est fait punir. Il a pris la baffe. Mais elle est méritée. Landstrad, Landstrad, droit du travail, ce n'est pas dégueu, honnêtement. T'aimes bien. Ok, ok, ok. Il a aussi deep, les tourelles. Je la donne. Les tourelles, quand c'est comme ça, dans des zones comme ça, essayez quand même de les faire assez proches de, pas trop proches, mais un petit peu proches de votre village parce que ça permet au moins à la milice de sortir pour défendre votre tourelle. Là, si elle est trop loin, votre milice ne sort pas défendre la tourelle et du coup, c'est un petit peu une tourelle qui peut se faire fumer gratuitement. C'est un peu dommage. Et du coup, on va en profiter côté citadène et on va punir le fait que Corino est attaqué sur un timing où il n'y a pas le droit d'attaquer. Donc, il va complètement le punir. Il va récupérer cette zone qui était censée être défendue jusqu'au bout du monde par les deux bases impériales mais on va les récupérer gratos. Fin de traité de paix avec le Atreïd. Atreïd qui se dit on n'est plus copains. 18K hégémonie côté Atreïd si l'Aden est à 18,4 avec cette zone il sera à 19 c'est très serré. Flexible est à 17 non franchement c'est serré. Le rush de fin de partie pour l'hégémonie va être très serré et Magic du coup tombe derrière. Magic pour la quatrième place le scénario de fou le scénario de fou pour avoir je ne sais pas combien de joueurs au même nombre de points le groupe B qui serait un banger le groupe B banger alors on a le chronos quand même on a le chronos mais non reste 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 tu gagnes le fight 100% allez il y a les drones d'artillerie il faut voir si c'est défendu la tourelle qui est pas mal on met par contre à la frappe de missile il faut partir ça t'as pas le choix honnêtement freeman gagne la fight s'il n'y a pas la frappe de missile mais là le problème c'est que frappe de missile t'es obligé de partir beaucoup trop fort et honnêtement elle n'a pas été positionnée au bon endroit encore une fois il aurait dû la mettre sur le monde d'observatoire comme ça il aurait pu réattaquer derrière sa zone et ça aurait été plus intéressant mais bon c'est pas grave et ça fait quand même deux petites frappes orbitales qui sont pas pas forcément mises au meilleur endroit du monde et par contre s'il adenne encore une fois il a plus de thunes s'il adenne il nous fait les mêmes erreurs à la même erreur en tout cas que la game d'avant il est en négatif de thunes donc il produit plus de connaissances donc il avance pas et du coup c'est la merde parce que il a pas produit assez de bâtiments il a pas fait assez de centres de maintenance il a pas prévu le let game en fait et du coup il se fait punir il se fait punir tandis qu'Hortox il est bien en thunes Flexible il est pas giga bien en thunes mais il est pas si mal que ça du coup il n'est pas très loin d'en faire pas mal au final messieurs dames celui qui est le mieux parti pour gagner cette game c'est Hortox avec son petit atrade il est content il est content que ça se passe comme ça ça fight toujours il est trop mignon Hortox franchement Hortox les gars il est trop chou il est là il va à tout prix aider son pote Corino mais il est en mode t'inquiète il est trop chou il est magic il est là il essaie de tuer tout le monde il est en mode putain vous me faites chier ok 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 flexible qui fait du pve pour le moment il se fait beaucoup attaquer par les renégats mais il est tranquille il est pas mal non attendez paiement de la taxe paiement de la taxe ça va être payé pour Ecaz ça va être payé pour Corino ça va être payé pour Atreid et ça va pas être payé pour Fremen oh non Hortox il a perdu son héros Hortox il a perdu tout son armée j'ai flop ah bah oui là c'est gigaflop oh non il est même pas assez oh non oh la catastrophe oh la catastrophe aïe 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 j'avais pas vu la fight mais c'est une catastrophe il était trop bien il était trop bien il a pris des risques en voulant aider quelqu'un et du coup il se fait punir et là Fremen normalement il va y aller et bah ouais il n'y a même pas de milice oh putain oh là c'est deux zones mais gratuite attaque la deuxième il n'y a même pas eu de fight mais non il n'y a pas eu de fight il n'y a pas eu de fight parce qu'il a perdu les réserves et en plus il s'est fait bouffer par un verre des sables il s'est juste fait laver le cul mais tout seul c'est catastrophique attends mais en plus oh non Orthox Orthox il n'a pas mis de milice dans ces villes regardez 0 milice 0 0 0 0 0 0 il a 0 0 0 0 en milice c'est un clic droit sa mère si t'es quase vas-y mon grand on se tue bah ouais on bah ouais oh non Orthox il était tellement bien dans la game et du coup il va passer de premier à troisième instantanément bon le Landstrad mais bon le Landstrad mais un peu bien faut juste empêcher d'avoir d'Atréid d'avoir le congrès diplomatique parce que si l'Atréid il chope la trêve il est bien faut foutre la trêve sur sur Corino ils sont obligés de foutre la trêve sur Corino s'ils veulent choper des zones du Attréid mais est-ce que ça va se passer comme ça j'ai pas l'impression maison Corino Attréid Attréid qui vote pour lui c'est tout à fait normal Tramène qui a compris qu'il fallait voter pour Corino et Corino qui aide son pote Attréid c'est très bien joué c'est très très bien joué et du coup il est sauvé parce que je rappelle qu'on peut pas trahir côté Ekaas donc du coup il est niqué en plus il vient de payer donc il est bien bien vague là on peut pas y retourner et par contre côté Freemen alors non seulement on se fait caper la zone qu'on avait déjà pris mais c'est pareil on est forcé de retourner chez soi Brodouille parce qu'on a pas d'influence et on a pas vraiment envie de devenir ah mais si il a un an un an il est paria il est paria il a trahi est-ce qu'il a laissé une unité pour caper oui je crois qu'il a laissé deux unités pour caper la zone là-bas enfin les zones du coup c'est un peu c'est un all-in de game mais je pense monsieur la dame que ça va être très très tendu Corino qui fait un peu de la merde au niveau placement ok on va choper les sardocards c'est pas si mal ok déjà deux sardocards le troisième qui va tomber heureusement que les drones d'artillerie n'étaient pas en place côté Corino parce que ça aurait fait très très mal ça aurait fait bobo je vais voir faire la fight qui se passe pas mal c'est pas si mal ce qui se passe côté côté Freemen vu comment le Freemen a pris la fight ça aurait pu être catastrophique pour lui et au final il s'en sort pas si mal parce qu'il y a eu un petit misstep de la part de Magic putain ça se passe ça se passe bien quand même là vous voyez c'est le moment où Freemen il perd les fights c'est le problème de Freemen à ce moment là de la partie c'est que tu gagnes plus les fights contre Corino et Atreid tu vas plus les gagner et en plus je crois qu'il a pas l'usine militaire donc tu les gagnes d'autant en moins alors après on va récupérer les zones du Atreid donc au moins on récupère une zone de peace et une zone spéciale on est pas si mal mais on est pas très bien non plus c'est parce que là on est à plus 5 d'autorité c'est pas ouf du tout au Magic qui va récupérer sa zone et qui annonce à son pote qu'il a plus d'armée et là vous voyez c'est le moment où il va être bien parce que du coup Corino il va pouvoir récupérer le bassin impérial il va pouvoir récupérer toutes les zones du Freemen donc le manger au fur et à mesure Freemen va être out de la première place très rapidement puisque du coup il a plus de quoi gagner la partie en fait il a de quoi rester dans le top 2 top 3 mais il pourra pas aller chercher la win Corino va se mettre bien potentiellement pour une victoire il a plus 50 d'hégémonie il va très très vite donc potentiellement pour une victoire et après Atreid il a fait des petites erreurs il a perdu beaucoup donc il va essayer de rester dans sa game mais il a déjà le centre de recherche donc il est vachement derrière comparé aux autres c'est un peu une catastrophe mais elle est pétée ta base aérienne mon grand aïe 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 et Flexible dès qu'il peut il va attaquer Atreid donc là au final cette partie elle va se jouer entre Echaz et Corino mais je pense que sur le long terme Corino est mieux parce qu'il va avoir plus de zones spéciales il va pouvoir avoir plus de baviole de valeur donc produire beaucoup plus d'hégémonie donc sur le long terme il gagne bon très bien de péter les tourelles ouais c'est très très bien vu de sa part allez on a cancel la trêve côté Flexible on vient de le voir et du coup on va attaquer le Atreid on va pouvoir récupérer potentiellement une, deux, trois zones cinq je sais pas mais on peut aller très loin on peut mettre au fond du fond le Atreid et alors Tox il se dit putain de merde j'ai plus rien par contre Magic il est cool bon Fremen est devant mais ne vous inquiétez pas ça va pas durer longtemps ouh bonne prise de fight par contre effectivement la base impériale c'est là où elle est efficace mon dieu c'est tellement dur de fight en tant que Fremen en late game tellement dur il peut rien faire Flexible qui va décaper la zone ici de Solari et qui va caper l'autre donc il est très content il va caper le puits de richesse la zone spéciale sachant qu'il y a la fosse polaire les potes à récupérer traité de paix est-ce qu'il va être accepté ce traité de paix côté Magic est-ce que t'as envie d'accepter ça moi je pense que oui je pense que oui t'as envie de l'accepter parce que tu te dis je vais plus vite que lui et effectivement il l'a accepté là c'est compliqué Fremen qui se fait wipe du coup on va on va caper cette zone on va lui enlever l'autre on va être bien et une fois qu'on sera prêt on ira péter la gueule au Eccas oh là la magic le comeback le comeback du siècle c'est de la belle game ça ça c'est de la game qui game ça prends le bonus prends le bonus d'autorité ouais nickel oh il est bien ça va être tendu et puis là regardez on enlève une zone on va caper l'autre moi franchement je suis Eccas je continue j'enlève encore deux ou trois zones au Etrade j'y vais jusqu'au bout du monde je me dis toi tu vas prendre c'est un peu méchant mais au moins il le sort de la game c'est sûr et certain et lui il se met bien franchement il pourrait y aller bonus d'eau syndicat des marchandos c'est cool faut qu'il se le prenne pour lui ça va lui mettre plus 64 de thunes MDR il s'est mis il a mis le petit 10 parfait bon ça passe tous les bonus de thunes et là du coup il produit beaucoup beaucoup d'argent il est bien ouais franchement moi je suis lit je suis Eccas je continue j'enfonce encore un petit peu je me dis je peux vraiment terminer la game du Etrade ici et maintenant il n'y a pas de milice il peut décaper franchement il peut limite décaper 4 zones en même temps moi j'y vais franchement parce que je me dis en plus c'est des zones que je lui enlève donc du coup il est complètement sorti de cette game et en plus de ça moi je me dis franchement je peux potentiellement les récupérer derrière pour me mettre bien moi je lui fonce dessus tous les jours d'ailleurs c'est ce qu'il va faire il va emmener le vaisseau tranquillement et on va juste décaper il faut juste décaper il ne faut pas chercher à les récupérer piller c'est pas important t'as assez de ressources juste voilà décape les zones de partout et t'es tranquille il n'y a rien à faire côté orthox par contre ici c'est un sacré bordel parce que Silaven il a surtout pas envie de laisser toutes ses zones mais mon grand est-ce que tu vas avoir beaucoup le choix il a quand même beaucoup de preuves fait voir un peu Silaven n'est pas si mal que ça pour la défense mais moi je pense que sur le long terme il y a trop de Sardokar il perd forcément les fights sur le court terme peut-être qu'il peut défendre mais même pas Corino Corino en late game malheureusement tu perds les fights en tant que Fremen c'est normal sachant qu'il n'a pas d'usine militaire avec son avec Fremen c'est compliqué il a récupéré la zone spéciale Fremen va repasser troisième Corino deuxième et Kaz est à 22k il faut faire attention quand même qui va le plus vite entre Kaz et Corino je ne suis pas sûr sachant que les deux n'ont pas construit le centre de recherche de mémoire donc il reste ce petit boost il y a toujours les paiements de taxes il faut faire attention Corino est large mais vraiment ah non il n'est plus large du tout pardon je dis des bêtises en tout cas voilà il faut faire attention mais plus 70 d'hégémonie côté Corino Flexible est à plus 35 on produit deux fois plus d'hégémonie côté Corino donc dans la logique si la game dure encore un petit peu Corino devrait la gagner mais on sait jamais si la donne si la donne c'est compliqué c'est sa deuxième partie de tournoi qui commence super bien mais il n'arrive pas à concrétiser il n'arrive pas à aller jusqu'au bout du monde là il va très sans doute la perdre il lui faudrait un miracle il lui faudrait un miracle mais ça n'arrivera pas pas que si on dit un petit peu en plus en plus réellement oui un peu parce que mon pré-main c'est plus fort en début de partie donc forcément en fin de partie tu t'es un peu déchiré mais là ce qui est très complexe c'est que il a mis trop de temps il a mis trop de temps il n'a pas assez puni Corino comparé à ce qu'il aurait dû lui mettre parce que là Corino laisse tomber Corino il est arrivé à un stade où il est inarrêtable 455 d'autorité il va récupérer les zones chez lui il produit plus 80 d'hégémonie Flexible est à plus 35 il produit un peu plus que le double enfin c'est genre monstrueux après très bien joué côté Flexible on casse les couilles au Atreid Atreid n'est plus qu'à 16K putain mais attendez mais du coup Atreid est passé quatrième il y a eu des changements de partout dans cette game tu joues des trucs turtle low skill et tu gagnes quasiment 6-7 ouais ouais bah en fait on est honnêtement douce oui c'est sans doute la façon de jouer qui gagne le plus après honnêtement c'est aussi parce que jouer de manière très agressive comme le fait Siladden c'est la façon la plus difficile de jouer au jeu c'est comme quand tu joues contrebandier moi par exemple j'ai une façon de jouer contrebandier qui est extrêmement dur à jouer mais si elle est bien jouée c'est super fort mais ça passe pas tout le temps malheureusement ça ne passe pas tout le temps c'est aussi ça qui est compliqué tu vois c'est que c'est des façons de jouer où la moindre erreur te le met dans le bain tout de suite et là tu sais ce qui a niqué Siladden c'est qu'il a loupé une taxe il a loupé une taxe d'épices et instantanément sa game était finie il ne pouvait quasiment plus rien faire juste parce qu'il a loupé une taxe c'est la seule grosse erreur qu'il a fait de la game parce que du coup il a perdu tous les bonus d'autorité il s'est mis vraiment dans le mal et bah voilà ça ne le met pas bien mais oui c'est des c'est des façons de jouer qui sont très très compliquées parce que bah tu signes un contrat qui dit que tu n'as pas le droit de faire une erreur là où tu vois Corino a fait des petites erreurs Atreid a fait des erreurs et Kaz a fait des erreurs mais ils n'ont pas forcément été punis puisqu'entre guillemets ils jouaient sur le long terme Siladen il a été puni parce qu'il jouait vraiment sur le court terme sur je dois gagner avant un certain timing et clairement il n'a pas réussi et du coup il se fait il se fait get back tu dois faire venir beaucoup plus d'efforts ouais c'est un peu ça c'est un peu ça moi je sais que j'aime bien j'aime bien parce que c'est des factions qui ont besoin de beaucoup d'APM qui ont besoin d'être bien concentrés et tout c'est des factions ce qu'il est moi je les trouve trop cool à jouer il y a des gens qui n'aiment pas après c'est un style moi tu vois quand je joue Atreid je me fais chier parce que pour le coup j'ai l'impression d'être en mode tortue et une fois de temps en temps c'est cool mais main Atreid j'y arriverai pas parce que je me fais trop chier quand je joue la faction c'est horrible Corino c'est un peu pareil le design de Corino fait que si tu veux être bien tu restes chez toi bah chez toi le freinman il joue aussi sans payer les taxes bah c'est ce que j'ai dit Razor c'est qu'il perd la game sur l'erreur de la taxe le gros problème de Ciladen c'est qu'il gère pas son économie il y a trop de moments dans la game où il a plus d'argent alors ok il a 41 de connaissances mais fait moins de connaissances fait plus de thunes il y a trop de moments où il se retrouve à plus avoir de thunes donc il fait plus de connaissances il paye plus les taxes et du coup il se met dans le jeu tout seul il ferait un peu plus d'argent de base il serait mais trop bien dans la partie c'est des petites erreurs à recalibrer côté Ciladen ça fait deux fois d'affilé qu'il fait un petit peu les mêmes erreurs moi ce que j'attends de Ciladen c'est qu'il revienne sur les prochaines parties du tournoi et qu'il ait compris ces erreurs là et qu'il se dise ok il faut que je fasse attention à mon économie il faut que je fasse un peu moins de connaissances il faut que je gère tout ça il faut que je paye mes taxes et je peux jouer de manière agressive mais il faut que je gère mieux ma partie quand tu fais des trucs c'est chaud de multitask bah c'est le problème c'est qu'il y a toujours le moment où ah putain tu l'as pas vu c'est sûr c'est normal personne n'est parfait mais il aurait quand même pu s'éviter ses problèmes assez facilement il fait trop de connaissances 41 de connaissances ça sert à rien tu joues freemen fais toi plus de thunes tu vois il avait il a il a 4 4 trucs d'épices il a pas fait le bonus d'épices fais toi les bonus d'épices quand tu regardes juste ton autorité pour faire des annexions sans violence t'as bien le temps de check l'épices même honnêtement c'était même pas son problème le problème c'est juste qu'il a pas fait des bons bâtiments dans ses villages et du coup il a pas assez d'argent c'est plus cela le problème il s'est fait avoir tout seul alors par contre le 4ème entre Hortox et Siladen je pense quand même que c'est Hortox qui est 4ème avec Atreid il va se faire décape une zone c'est le décape de zone qui lui met la 4ème place aïe 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 c'est le décape de zone qui lui met la 4ème place bien comme il faut là on est à 17 000 si la Den est à 19 et Magic comeback des enfers même l'IA si mais ah bah franchement magnifique game elle va peut-être être sur Youtube celle là je vous le dis bah il est trop bien il est trop bien on est à 25k alors est-ce qu'il a déjà fait le centre de recherche je crois pas qu'il ait fait le centre de recherche j'ai pas vu la 2ème base impériale mais je crois pas qu'il l'ait fait pour moi faut pas juste regarder le score final pour des finales 4ème mais aussi regarder l'impact dans la partie alors oui mais non en fait oui je suis d'accord avec toi sur le sur le terme théorique mais la réalité c'est que si la Den il a perdu 3 zones et il a fait des erreurs qui font que il a récupéré sa 4ème place donc en final il aurait pu se hisser en 3ème place s'il avait pas fait toutes ses erreurs mais bah je peux pas lui laisser je peux pas lui laisser la 3ème place s'il est derrière je peux pas lui laisser après là de toute façon sur Tox qui est derrière Fremen est devant donc c'est ok tu vois mais dans le cas où Fremen était derrière bah t'es derrière c'est tout parce qu'après le côté impact dans la game bah c'est pas parce que t'agresses tout le monde non-stop comme un débile que t'es impactant parce que la preuve est ok il a impacté la game au début et il a il a beaucoup attaqué Corino mais regardez qui c'est qui va gagner à la fin c'est très sans doute Corino donc au final l'impact réel qu'il a eu bah il est pas si grand que ça donc moi le côté impact je peux être d'accord et on pourrait en reparler mais là sur une game comme ça tu vois y'a ça a pas lieu d'être quoi parce que du coup ça changerait en fait flexible ouais 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 la question c'est qui gagne au premier en fait pour moi il peut pas gagner avec Eka's l'autre il produit trop flexible j'ai l'impression que la deuxième place lui va très bien mais est-ce que t'as pas quand même est-ce que t'as pas envie d'aller taper un peu Corino bon je pense tu te fais déchirer mais putain flexible c'est tellement dommage en vrai flexible ça va être sa troisième sa troisième fois dans les points mais jamais de première place quoi limite il a un peu d'aigle il se dit putain j'irais bien la chercher cette première place pour deux points tu vois ça lui ferait plaisir ça marche pas trop le côté impact je suis d'accord avec toi sur celle là oui après honnêtement dans une game où où je dis une bêtise mais Freeman a déchiré tout le monde toute la game et d'un coup il se prend en 3 contre 1 et il se fait éliminer on peut en reparler du côté impact mais là c'est pas le cas donc du coup pour moi il n'y a pas de soucis le jour où il y aura une grosse dinguerie comme ça qui arrivera on en reparlera mais voilà Corino qui vient de lancer le centre de recherche dans 8 jours cette partie est terminée sur le timing où il y aura la la taxe d'épices qui sera payée et Corino gagnera cette game messieurs dames il revient des enfers un Corino quand c'est mort bah c'est pas mort c'est la loi un Corino c'est jusqu'au bout qu'on focus non ça marche pas ah c'est dommage pour Siladen quand même après ils sont pas si loin ils sont vraiment pas loin l'un de l'autre mais Urtox malheureusement faille blanche toute la game dif bah ouais faille blanche sur Corino est trop fort bah regardez Flexible il produit plus 35 d'hégémonie Magic il a plus 80 la faille blanche elle toute seule elle fait elle doit faire 20 minimum d'hégémonie donc c'est une folie ce que ça fait comme bonus il va pas faire ça là quand même oh le gamin bon messieurs dames il est en train de bouger son Chronos pour pouvoir transporter des unités avec le Chronos pour pouvoir du coup caper des zones ici pour empêcher le Ekas de potentiellement récupérer ses zones c'est très bien joué parce que il va y avoir le timing centre de recherche sachant qu'il est à 26 000 donc avec cette zone il passe à 27 le centre de recherche le fait passer à 29 s'il faut il y a le paiement d'attaque ce qu'il fait gagner ou alors juste il récupère encore d'autres zones et il a gagné dans tous les cas bref Corino a gagné ah par contre c'est très zone de kit de se faire attaquer par ah putain mais non ça coûte 500 d'autorité mon copain tu peux pas la prendre bon il peut pas la prendre cette zone il est dégoûté mais c'est pas grave de toute façon il a gagné sur le timing sur le timing centre de recherche et taxe d'épices il a forcément gagné et Flexible qui fait la même mais il aura moins il aura moins d'hégémonie par contre Flexible récupère tes sanctuaires récupère tes sanctuaires c'est pas un moment de fight Corino si tu récupères tes sanctuaires tu peux potentiellement l'arracher cette première place récupère tes sanctuaires le focus pas il y a le paiement de la taxe envoie une unité récupère tes sanctuaires bon bon après je pense que ça change rien du tout mais ouais faut faut attendez avec les deux sanctuaires je pense que il peut récupérer les deux ça lui ferait 1200 donc il serait attendez oh putain il aurait pu l'arnaquer je pense il y a un monde où il l'arnaquait je pense que ça marchait pas mais il y a un monde où il l'arnaquait il y a un grand monde où il pouvait l'arnaquer quand même ah mais il a pas attend il l'avait déjà fait le centre de recherche ah bon bah alors attendez centre de recherche bon de toute façon c'est fini sur le paiement de la taxe magic centre de recherche il est passé à 28 comment il a autant de réputation qui dit ça flexible bah c'est un icaz c'est un icaz avec le conseiller qui dit qu'à chaque fois que tu construis un chef d'oeuvre tu gagnes deux de réputation donc du coup t'es rapide très rapide c'est bah il y a le timing où tu commences à spammer et t'es trop bien et bien monsieur dame ah il arrive trop tard il va essayer de l'arrêter mais c'est tellement trop tard paiement de la taxe qu'il fait passer à 29 et il restera plus qu'à attendre il produit plus 110 d'hégémonie plus 110 d'hégémonie c'est quoi cette faction frère c'est beaucoup trop tard qu'ils agissent GG GG bah si tu veux on regardera ça à douce si tu veux qu'on fasse un petit un petit tuto politique on regardera ça ensemble GG et magic le comeback des enfers GG 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 GG